Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire sur égalité et culture dans le cadre du festival Génération Égalité Voice. Égalité Ensemble est un think tank citoyen qui réfléchit à propos de l'égalité femmes hommes et nous avons donc reçu cette double labellisation ONU Femmes et Génération Égalité Voice. Nous avons le plaisir d'accueillir ici Céline Calvez députée, Eliane Viennot linguiste, Laurence Biava cofondatrice d'Egalité Ensemble, Catherine Erthaud qui est porteuse d'une cause sur l'égaconditionnalité dans la culture et Pierre Jean-Claude qui est fondateur de Génération Maastricht. Donc nous allons commencer avec quatre différents thèmes donc l'égalité dans la culture, l'égalité dans le langage, favoriser la reconnaissance du matrimoine et lutter contre le harcèlement sexuel et la culture du viol dans le secteur de la culture. Donc nous allons commencer dans l'égalité dans la culture, en quoi la culture est-elle primordiale pour favoriser l'égalité femmes hommes et cette question est pour Eliane Viennot. Alors merci, merci beaucoup. Je dirais que moi je ne pense pas que ce soit la culture en général qui favorise l'égalité hommes-femmes. Je pense que ce qui est essentiel c'est que les contributions des femmes à la culture soient connues du grand public et donc qu'elles soient reconnues des institutions qui légitiment les œuvres et qui les font connaître, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le matrimoine. Parce que si l'école, l'université, les musées, les émissions culturelles, les collections comme la Pléiade ne répercutent que les productions masculines, le public continue de penser que les femmes n'ont jamais rien produit ou jamais rien produit de valable dans le domaine culturel et que c'est avant tout un domaine d'excellence masculin. Et en plus tout le monde continue de se projeter dans des héros masculins et les jeunes filles délaissent cette voie quand elles pensent à leur avenir. Donc on ne change rien, on continue toujours la même chose. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors Céline Calvez, en quoi les inégalités femmes-hommes se reflètent-elles dans les médias ? Merci, merci Juliette. En quoi elles se reflètent dans les médias ? Et bien quand vous regardez qui sont les personnes qui prennent la parole dans les médias pour parler d'économie, pour parler de politique, pour parler de science, et bien nous avons encore pu constater que les femmes étaient encore moins présentes dans les médias qu'elles ne le sont dans les postes à responsabilité dans ces domaines-là. Et j'ai pu l'année dernière être missionnée par le Premier ministre pour regarder ce qu'en temps de crise, la représentation des femmes et notamment des experts dans la période Covid pouvaient représenter. Et les chiffres que nous avons remontées sont encore plus inquiétants que la situation, on va dire, habituelle. Et nous avons pu constater aussi bien sur les plateaux de télé que dans les articles de presse que les femmes avaient disparu. Pour vous donner un exemple, un chiffre, en mars 2020, quand sur les plateaux nous faisions appel à des experts et des experts, et bien nous faisions appel qu'à 9% de femmes. 9%, c'est-à-dire que dans cette crise qui était profondément inédite parce qu'elle faisait appel aux sciences, le côté sanitaire, nous posait beaucoup de questions, et bien les femmes disparaissaient alors même qu'elles sont en infectiologie par à 9%, elles sont beaucoup plus au-dessus de 30%. Donc il faut pour cela compter les femmes et puis le faire régulièrement et tirer la sonnette d'alarme quand il le faut. Et tirer la sonnette d'alarme, c'est en appelée à la responsabilité des médias, c'est en appelée à la responsabilité des femmes aussi pour qu'elles puissent prendre la parole. Et puis aussi aux citoyens, citoyennes, pour leur faire prendre conscience que peut-être que ce qu'ils sont en train de regarder, ce qu'ils sont en train de lire, ce qu'ils sont en train d'écouter est peut-être biaisé parce que les sources, parce que les personnes qui prennent la parole, et bien ne reflètent pas la diversité et les 52% de femmes que nous sommes. Donc c'est très important que nous regardions tout ce que les femmes peuvent représenter dans les médias parce que le pouvoir des médias, que ce soit les médias sociaux ou les médias plus traditionnels, et bien on sait quel est le pouvoir qu'ils ont sur nos représentations mentales. On a beau être sensibilisés à ce que les médias importent dans nos vies, parfois il y a des biais et il faut pouvoir comme ça alerter les citoyens et nos concitoyennes également sur la place des femmes dans les médias. Si les femmes ne sont pas dans les médias, c'est que sans doute que les médias reflètent quelque chose qui n'est pas assez proche du réel. Merci beaucoup et puis surtout c'est aussi ce que disait Eliane Viello tout à l'heure, c'est sûr que quand on ne voit pas les femmes c'est comme si voilà elles n'étaient pas présentes et moi je pense à toutes ces émissions culturelles qui sont présentées par des hommes et où c'est une majorité d'hommes en général qui sont reçus. Il faut aussi qu'on compte aussi ce qui se passe en termes des invités artistes notamment. Alors on va passer à la question suivante. Quelles sont les inégalités femmes hommes dans le secteur de la culture en termes d'accès au financement qui sont selon vous les plus criantes et comment y remédier ? Donc la question est pour Catherine Erteau qui est porteuse de cause. Oui bonjour merci de me permettre d'exprimer cette cause avec vous. D'abord avant de répondre à la question j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le fait que les femmes sont devenues invisibles parmi les expertes pendant la crise. C'est qu'en temps habituel dans les fictions françaises elles disparaissent déjà à partir de 45 ans. Il faut quand même le savoir. C'est à dire que ce qui se passe dans la crise ne fait qu'aggraver leur visibilité mais en temps ordinaire c'est une bataille acharnée pour essayer d'avoir des personnages de femmes à partir de 45-50 ans. Donc ça c'était pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors les inégalités les plus criantes elles sont tout simplement au niveau des commandes. C'est à dire que dans toutes les écoles il y a à peu près autant de filles que de garçons. Les filles sont aussi bonnes que les garçons il n'y a pas de problème de compétence ni de talent. En revanche ce qui pose problème c'est l'entrée dans le métier. L'inégalité la plus criante je dirais que c'est dans la musique. C'est à dire que les étudiantes en musique sont majoritaires et pourtant au niveau des chefs d'orchestre dans l'hexagone on est entre 2 à 4 % de chefs d'orchestre. Ce qui fait que les jeunes femmes françaises qui se destinent à cette profession elles partent faire carrière à l'étranger. D'après une étude du ministère de la culture qui date de 2018, au niveau des spectacles de théâtre, de cirque et de danse, il y a seulement 34 % de spectacles qui sont mis en scène par des femmes. Donc on a également là un problème de commande. Et en ce qui concerne dans la même étude, la sortie en salle des films de cinéma, on n'a que 20 % de films qui sont réalisés par des femmes. D'ailleurs on n'a qu'une seule femme qui a eu le César du meilleur réalisateur en 2000 puisqu'ils étaient tellement convaincus qu'il n'y aurait pas de femmes qui auraient pu le décrocher que le César s'appelait le meilleur réalisateur et depuis ils ont changé. C'est devenu le César de la meilleure réalisation. Mais à l'époque où Tony Marshall l'a eu, ça s'appelait le César du meilleur réalisateur. C'était quand même très parlant. Et en fait, quand on voit dans les écoles de cinéma, parce que ça interroge vraiment, effectivement il y a autant de filles que de garçons. Et d'après une réflexion qui a été faite au sein de Studio Canal, huit ans après, le 50 % fait que dans les métiers du cinéma, il ne reste que 25 % de femmes. En huit ans, on perd la moitié des candidates à la création artistique dans le cinéma. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a toujours les questions d'habitude qui fait qu'on engage en permanence les mêmes personnes parce que ça rassure sur des budgets aussi énormes. Il y a aussi, c'est vrai, comme il a été dit dans le séminaire juste avant sur l'éducation, qui a une vraie auto-censure, un vrai manque de confiance chez les jeunes femmes qui, dès le début de leur carrière, quand elles sont appelées pour des projets, vont avoir tendance à ne pas vouloir entrer dans le métier tout de suite, à ne pas se faire confiance parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont échouer. Et tant qu'elles ne sont pas sûres d'elles, tant qu'elles ne sont pas rassurées par rapport à ça, si on ne les force pas, si on ne force pas cette confiance, elles vont être capables de refuser des projets magnifiques et de laisser la place finalement à un garçon parce qu'elles ont peur. Et donc là, ça interroge sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Et j'ai regardé, pour exemple, les choses qui avaient déjà été faites dans le milieu des groupes médias publics pour savoir où est-ce qu'il y avait encore le bas qui blesse ? En fait, les trois groupes médias publics en France sont dirigés par des femmes. Donc, on ne peut pas accuser le CSA de ne pas avoir fait de job. C'est Marie-Christine Saragosse qui dirige les France Média Monde. C'est Delphine Ernotte qui dirige France Télévisions. Et c'est Sybille Veil qui dirige Radio France. Est-ce que ça change les choses que les femmes dirigent les groupes ? Elles, elles disent qu'elles se débrouillent pour que les commissions, les conseils exécutifs soient paritaires. Est-ce que ça aussi, quand cet étage-là a été franchi, est-ce que ça suffit ? Non. Même avec les bonnes intentions, même quand on a des commissions paritaires, que ce soit dans les commissions d'attribution des aides publiques ou dans les commandes publiques, on n'arrive pas à une égalité des chances entre les femmes et les hommes. Ça veut donc dire, même dans le premier mandat de la présidente de France Télévisions qui était pleine de bonnes intentions, qui avait affirmé remplir ses conditions sur les premiers cinq ans qu'elle a occupés, en 2019, elle-même, les constats des chiffres lui sont tombés des mains parce que quand les chiffres sont tombés à la fin de l'année 2019, elle s'est rendue compte que 85 % des films avaient été réalisés par des hommes. Donc là, dans sa seconde mandature, elle s'est engagée à faire respecter la parité et avoir plus de diversité. Et en fait, elle s'est donnée à l'objectif cette année d'atteindre les 30 %. Mais pourquoi on donne déjà cette limite de 30 % ? Parce qu'en fait, si le problème vient de la sortie des écoles, on peut très bien faire engager tout de suite toutes les jeunes femmes qui le souhaitent dans ce qu'on appelle l'access prime time, qui est moins dangereux et qui est un véritable entraînement pour les jeunes réalisateurs et les jeunes réalisatrices qui rentrent sur le secteur. Donc pourquoi ne pas donner tout de suite 50 % de place à des jeunes femmes pour essayer de forcer la machine ? Et puisqu'on parle en ce moment, puisqu'on parle de commandes publiques dans la relance, c'est le moment ou jamais de mettre en œuvre la grande cause du quinquennat. Dans cette relance, oui, il faut compter les femmes. Et il faut que 50 % de toutes les aides publiques et de toutes les commandes publiques, toutes ces enveloppes-là doivent être réservées pour les femmes. Et ça n'est pas un scandale que de dire ça. Ça n'est que réparer une injustice que l'on subit depuis l'époque des cavernes. Ça suffit. À chaque fois qu'on perd un minimum de vigilance, on en revient toujours aux vieux réflexes. Donc, il faut forcer la chose. Et puisqu'on a la chance d'avoir un président très volontariste, moi, je pense que cette année, il faut qu'on l'interpelle par tous les moyens pour que ce soit mis en place par la loi, les règlements, toutes les circulaires qui sont diffusées dans tous les ministères. Il faut exiger 50 % de l'argent public pour les femmes. Voilà. Merci Catherine. Donc, on va passer à la question suivante. Si jamais une personne veut intervenir sur un point développé par quelqu'un, y compris chez les panélistes, surtout chez les panélistes, vous n'hésitez pas à faire un lever de main. Comme ça, je vous laisse compléter le propos si vous avez quelque chose à ajouter. Mais sinon, donc, on va passer à la question suivante. Plusieurs institutions telles que l'Académie française, les Césars et autres prix et festivals sont très peu féminisées dans leur direction, alors qu'il y a de nombreuses femmes artistes. En quoi cet état de fait favorise-t-il les inégalités femmes-hommes en termes de reconnaissance ? Et cette question est pour Laurence Biava. Donc, on réactive le micro. Laurence, il faut réactiver ton micro. Je m'excuse. À chaque fois, j'oublie. Vas-y. Oui, je disais, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Alors, je ne vais pas faire dans la répétition, etc. Mais en effet, ce n'est pas seulement le fait que le fait qu'il y ait peu de femmes favorisent les inégalités femmes-hommes. C'est qu'en fait, non seulement ça favorise, mais ça en produit. C'est ça le problème. C'est que ça produit sans arrêt de l'invisibilité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette situation de Virginia Woolf. C'est une auteure féministe anglaise qui disait, elle trouve souvent dans l'histoire, anonyme était une femme. Et je trouve que ça résume tout. En fait, ça arrange tout le monde quand les femmes restent anonymes. Dans le milieu littéraire, c'est probant. On fait en sorte toujours que la femme reste anonyme. Et ce que je trouve inacceptable dans le secteur de la culture, c'est effectivement cette invigibilité persistante. Le peu de place qui est laissé aux femmes dans toutes les institutions publiques du spectacle vivant, dans tous les médias. Le fait que la banalisation des comportements sexistes dans les écoles d'art, dans le spectacle vivant, ne fait que produire toujours plus d'invisibilité. Les financements publics aussi, qui sont distribués de façon absolument inégalitaire. Alors que le talent, précisément, n'est pas, n'est jamais, le talent n'a pas à être inégalitaire. Il est juste intégralement, inégalement réparti. Je pense aussi que les financements publics doivent être un levier de lutte contre les stéréotypes et le sexisme. Dans toutes les œuvres d'art, dans toutes les productions culturelles. Tant que ça ne sera pas fait, il y aura toujours de l'invisibilité vis-à-vis des femmes. À propos des César 2021, puisque c'est le sens de ta question, il faut quand même dire que la dernière cérémonie du cinéma français, même si elle n'était pas forcément au bout de tout le monde, a montré quand même sa volonté d'être plus inclusive. Ce que l'actrice a fait en 2020, je pense, a donné un coup de fouet à cette institution du cinéma et a marqué le début de la reconstruction. Alors, je me suis renseignée, l'académie a changé d'équipe dirigeante. Elle a accueilli 410 nouveaux membres, dont 223 femmes, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et elle s'est rajeunie et féminisée. Je sais aussi que le conseil d'administration et le bureau sont devenus paritaires. Ça, c'est ce qui concerne les César 2021. En ce qui concerne l'académie française, c'est assez pathétique. Seulement dix femmes ont, depuis 1980, été élues académiciennes. Hélène Carrère-Dancos est toujours la secrétaire perpétuelle de l'académie depuis 1999. Et c'est seulement depuis 2018 que les choses commencent véritablement à changer. En 2018, l'académie a accueilli Barbara Cassin et en 2021, l'essayiste Chantal Thomas. Enfin, juste un bon point pour un prix littéraire renommé qui est le prix Renaudot, qui, il faut quand même le dire, avait fait parler de lui malheureusement en 2020 à cause d'un prix qui avait été effectivement injustement accordé à Gabrielle Madneuf. Le prix Renaudot compte depuis janvier 2021 deux femmes en son sein. La romancière Stéphanie Janicot et Cécile Gilbert. Et c'est important de le souligner, voilà. Donc, grâce à ça, j'espère que, voilà, j'espère qu'il va y avoir de moins en moins d'invisibilité, au moins dans le secteur littéraire et cinématographe. Alors, moi, personnellement, je vais ajouter un petit point. Et puis, si quelqu'un veut dire autre chose, bien sûr, c'est un droit. L'Académie française, je suis personnellement scandalisée par la présence, enfin, l'absence de quotas. Pour moi, il me paraît clair que l'Académie française qui touche des deniers publics devrait être paritaire. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait des élections et tout ça. Mais pour moi, le nombre de sièges doit être paritaire. La langue est parlée par les hommes et les femmes. Et je trouve ça insupportable de voir une institution qui noue. Alors, moi, désolée de le dire comme ça, qui passe son temps à très rapidement dire le Covid. Et par contre, on attend toujours certaines réformes. Alors, je vois qu'Éliane veut dire quelque chose et je vais lui laisser dire un mot. Vas-y, Éliane. Allez-y. Oui, moi, bien sûr, je fais partie des gens qui critiquent énormément le fonctionnement de l'Académie. Mais je voudrais rappeler que le principal responsable, c'est le chef de l'État. Puisque depuis Richelieu, aucune personne ne rentre à l'Académie qui n'est l'aval du protecteur, comme disent les statuts de l'Académie. C'est-à-dire que, notamment depuis le général de Gaulle, qui avait mis dehors quatre académiciens, puis Pompidou, qui avait refusé que certains soient élus. Donc, ça avait fait un scandale. Depuis cette époque-là, avant d'élire la moindre personne, on fait passer au président de la République. Bon, je trouve que ça n'a jamais été une présidente. Donc, c'est au président de la République un petit mot en disant « seriez-vous contre telle et telle personne ? » Et voilà. Donc, il suffirait que le chef de l'État dise « non, je ne veux pas cette personne » tant qu'on ne lui prépasse pas. D'abord, des femmes, juste au moment où il y aura la parité sur les 40, en tout cas pour l'Académie française, mais c'est la même chose pour les autres académies, puisque ces académies touchent toutes des subsides de l'État. Donc, il suffirait de dire « non » tant que vous ne présentez pas des femmes, je dis non à tout homme, tant qu'on n'a pas la parité. Et ensuite, s'il vous plaît, présentez-nous des gens qui sont compétents. Parce que le problème principal de l'Académie, ce n'est pas tellement son orientation politique qui est très à droite, et très réactionnaire, et très sexiste, mais c'est surtout qu'elle est remplie de gens incompétents. Donc, cette institution ne peut pas être au service de l'État. Elle ne peut pas être au service du public. Elle devrait être au service du public si nous la finançons avec nos impôts. Elle ne l'est pas à cause de sa composition. Et il suffirait d'une volonté politique réelle. En dix ans, vu l'âge moyen des académiciens et des académiciennes, cette institution serait au service de la nation. Donc, le vrai problème, le vrai responsable, il est au sommet de l'État. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Je suis d'accord. On en reparlera, parce que après, je reviendrai sur ce qui s'est passé hier soir. Oui, alors, on va faire la proposition. Ce qui est bien, c'est que là, on va lister à la fin du webinaire. On fera des propositions. Et la première proposition, ce sera, dans le domaine des académies, de prévoir que la parité soit atteinte. Et puis, moi, je ne serais même pas contre le fait qu'on augmente éventuellement le nombre pour la faire atteindre tout de suite. Moi, j'en ai marre d'attendre que les gens meurent avant de voir les choses changer. Et je ne souhaite la mort de personne. Je veux la parité à l'Académie française. Tout de suite, je considère qu'elle a déjà été volée bien trop longtemps. Mais bon, voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Comment favoriser le soutien aux femmes artistes de la nouvelle génération ? Ah non, pardon, j'ai raté une question. Quelle proposition pourrait être faite pour plus de parité et moins de sexisme dans les médias ? Celle-ci est pour Céline Calvez. Merci, merci, Juliette. Alors, comment faire ? Puisque, au-delà du constat et qu'on a pu corroborer par différentes études, que ce soit en France ou à l'étranger, bien sûr, c'est de dire comment changer les choses. Alors, moi, j'ai remis en septembre dernier toute une série de mesures, 26 mesures, dont 24 ont reçu l'approbation des deux ministres, donc Mme Moreno côté égalité et Mme Tachelot côté culture. Et ces mesures, ces préconisations vont aller aussi bien sur le fait de compter plus souvent, différemment et de mieux contrôler la place des femmes dans les médias. Aujourd'hui, dans le domaine audiovisuel, ça l'est avec une certaine méthode par le CSA. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans la régularité, puisque ce que nous avons, et c'est ce qui a déclenché la mission qui m'avait été confiée par Marilyn Chapa et avalisée par le Premier ministre, c'était de dire, là, il se passe quelque chose, on ne va pas attendre l'année prochaine pour avoir des résultats et nous montrer qu'il y a encore moins de place des femmes parmi les experts. Donc, il faut pouvoir encourager à ce que ce soit davantage fait. Et puis, il y a quand même un grand trou dans la raquette, c'est que si on regarde ce que font les médias audiovisuels, ça n'est pas du tout fait dans la presse écrite. Or, la presse écrite, que ce soit parmi ces unes qui sont vues par tout le monde lorsque l'on passe à côté d'un kiosque ou par ces articles mêmes, eh bien, influence. Et aujourd'hui, c'est presque difficile, et j'ai pu le mesurer dans l'ensemble des entretiens que j'ai menés pendant ces quelques mois, c'est qu'on a l'impression qu'on va opposer deux choses, la place des femmes et des hommes, c'est-à-dire l'égalité et la liberté de la presse. Moi, je trouve que c'est carrément conciliable et parfois, on va même opposer la question de l'égalité avec la question qui serait primordiale, qui serait celle de la fiabilité de l'information. Oui, la fiabilité de l'information, c'est important, mais comme je le disais un peu plus tôt, je pense que si nous avons différentes sources et différentes prises de parole, différents témoignages, différentes expériences, bien l'information, elle est corroborée de ce fait. Donc, j'ai fait une petite digression là, mais l'idée, c'est de pouvoir compter mieux, plus souvent. Ce n'est pas de compter bêtement en disant sur le plateau, t'es allé, combien de femmes j'avais, parce que si, au final, on a laissé 10 minutes aux femmes contre 80 minutes de parole aux hommes, on n'aura pas non plus atteint quelque chose d'intéressant. Il faut affiner toujours. Et puis, c'est de regarder aussi sur quels thèmes les femmes sont appelées, parce que si nous avons une plus grande proportion des femmes à s'exprimer sur l'éducation, on ne les retrouve pas, comme je disais un peu plus tôt, dans le domaine de l'économie, de la science et de la politique. Or, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de femmes dans la politique. J'en suis une des incarnations, puisque aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous arrivons à 40% de femmes, eh bien, nous devrions, normalement, lorsque l'on parle de la représentation nationale, atteindre cela. Mais nous n'y sommes pas encore. Bref, on compte mieux. On va aussi regarder et encourager tout ce qui va être, on va dire, du soft, de faire que les médias s'organisent pour mettre en place des charts, pour mettre en place des labels. Mais là où je vais rejoindre ce que proposait Catherine et ce que vous avez pu soulever, c'est qu'il y a un moment, il va falloir aussi qu'on mette en place des quotas et qu'on parle aussi de l'éga-conditionnalité des aides à la presse. Aujourd'hui, vous avez des centaines de millions d'euros qui arrivent et qui subventionnent la presse, la presse écrite, que ce soit la presse quotidienne régionale ou que ce soit la presse quotidienne nationale. Et ça, c'est fait au titre, et on doit le souligner, c'est très important, de la préservation du pluralisme. C'est-à-dire que comme ça, on permet à des organes de presse de pouvoir survivre et comme ça, de pouvoir donner des idées différentes, des opinions différentes. Et ça, c'est très clair. Mais pourquoi pas non plus utiliser ces aides à la presse pour pouvoir aussi atteindre un autre objectif. Et celui de favoriser la place des femmes dans les médias, puisque à ce jour, c'est quand même elles qui en ont le moins, de pouvoir le faire. Donc, ce que j'ai proposé, c'est qu'on ait une égaconditionnalité. Alors, égaconditionnalité, est-ce que ce serait de dire que 50 % des aides à la presse doivent aboutir à des entreprises qui sont dirigées par des femmes ? Je pense que ce serait parfois un petit peu compliqué. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est dire que ces aides à la presse, que ce soit des aides aux tarifs postaux, vous savez que vous pouvez faire parvenir vos titres abonnés avec un tarif privilégié quand vous êtes… Alors, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, vous bénéficiez quand vous avez le titre d'information politique et générale, des aides sur les tarifs postaux, vous pouvez avoir différentes aides aussi sur le portage, vous pouvez avoir des aides directes aussi qui sont versées par le ministère de la Culture. Eh bien, moi, je pense que nous devrions les conditionner à ce que les postes à responsabilité au niveau éditorial, et pas seulement sur les fonctions support où les femmes peuvent, dans des grands groupes de presse, avoir déjà des places, mais au sein de la rédaction, plus on monte, alors que nous avons à peu près la moitié de femmes et d'hommes qui sont journalistes, plus on monte dans les échelons de responsabilité, plus elles disparaissent. Il faut que nous puissions vraiment dire, écoutez, il faut qu'on ait un minimum de femmes dans les postes de rédaction en chef, et pas uniquement dans les adjoints au rédacteur au chef, pour que vous puissiez bénéficier de cette aide. Alors, on pourrait avoir une façon de faire une transition en disant que pour ceux qui sont déjà un peu vertueux, on vous donne un bonus, et puis dans deux ans, on en fera une condition. Moi, je suis aussi pour qu'on soit sur quelque chose d'assez progressif, mais par contre, il faut que ce soit résolu, et que ça montre vraiment notre volontarisme. Parce que, ça, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses à pouvoir le faire. Parce que la tentation est grande de dire, « Ah oui, attendez, il est allé à la presse, c'est pour le pluralisme, si vous commencez à donner beaucoup de conditions, ça veut dire que vous voulez censurer la presse. » Non, on veut continuer à l'aider, et je pense que la presse, par son pouvoir d'influence, peut nous aider aussi à aller atteindre davantage l'égalité. Parce que ce que vous projetez dans la presse, ça va inspirer la petite fille demain, les femmes d'aujourd'hui, qui veulent prendre des responsabilités. Et ce miroir que sont les médias, il faut que ce miroir ne soit pas déformant, il faut qu'il soit reformant. Il faut que l'on puisse voir, là où peut-être aujourd'hui, dans les postes à responsabilité, vous n'avez pas encore 50% de femmes, eh bien, il faut quand même qu'on donne la place à 50% de femmes, peut-être dans un article qui invitera une dizaine de personnes à venir témoigner, parce que c'est peut-être donner la lumière sur le talent féminin de demain. Donc, je pense que les cas conditionnalités, c'est clé. On pourrait aller aussi renforcer d'autres mesures, mais pour moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et je crois que c'est Juliette, tu parlais de la relance pour moi, et on a été plusieurs parlementaires à le soulever. Quand on finance un projet, ce projet doit comporter aussi un minimum de requis et qu'il puisse traduire dans ses ressources humaines, ou dans les process qu'ils ont mis en place, ou sa finalité, qu'il puisse traduire un attachement à l'égalité. Donc, les cas conditionnalités, pour les aides à la presse, ça me paraît une bonne cause. Merci beaucoup. Alors, c'était aussi Catherine qui en parlait de la relance. Oui, alors, les journalistes, en plus, bénéficient de crédits d'impôt à titre individuel sur leur revenu. J'aimerais bien qu'on touche à ça aussi entre nous. Voilà, parce que c'est aussi un levier. Moi, je pense que tout ça, c'est payé avec les impôts de tout le monde. Et j'en ai assez de voir des émissions sexistes à la télé, pardon de dire ça, de voir que des amis journalistes sont discriminés, parce que, voilà, ne pas pouvoir trouver preneur, ne pas pouvoir trouver un emploi à la hauteur de ses qualifications, tout ça, c'est aussi quelque chose qui frappe l'avenir professionnel de toutes ces personnes. Donc, c'est important que ces crédits d'impôt soient aussi un peu examinés de plus près. Voilà, et merci Céline de porter cette cause de l'éguaconditionnalité. C'est très important. L'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Alors, comment favoriser le soutien aux femmes artistes de la nouvelle génération ? La question est pour Pierre-Jean Claus. Oui, alors juste peut-être, Laurence, j'ai vu que tu voulais parler. Non, non, mais vas... Pas de souci. Tu veux dire quelque chose, Laurence ? Oui, je voulais juste dire par rapport à la presse écrite et ce que vous parliez de rédaction en chef, il y a quelque chose qui est assez probant et qui est absolument systématique depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'à chaque fois qu'il y a dans la perspective des débats entre deux personnes, c'est toujours deux hommes. Vous remarquerez que dans le filière au magasin, c'est toujours Michel Oufray, face à l'infimité de croce, ou des choses comme ça. Et c'est systématique sur toutes les chaînes de télé en boucle. On a l'impression qu'une femme n'a pas le droit de débattre avec un homme. Voilà, c'est parenthèse refermée. Moi, c'est quelque chose qui me choque profondément. À chaque fois que je passe devant un quesqu'il y a journaux et que je vois de la presse écrite, il y a des choses fort intéressantes, mais c'est toujours des VHL, des choses comme ça. Et en effet, là aussi, c'est un autre sujet, mais souvent, ce sont des gens de plus de 60 ans. Ce ne sont jamais des gens de la jeune génération. Moi, ça me pose un problème, franchement. Mais c'est justement la question à Pierre-Jean à laquelle il va répondre. Alors, on l'écoute. En fait, j'avais préparé quelque chose, mais je me demande si par rapport à ce que vous venez de dire, ce serait peut-être plus pertinent d'évoquer cela. Je pense que vous savez, normalement, il y a une niche fiscale qui existe par rapport à l'investissement d'art en général pour contribuer à la préservation du potentiel artistique en France. pourquoi pas, là, juste, j'y pense maintenant, et c'est ce que vous avez évoqué, créer une niche fiscale qui soit dédiée au soutien aux artistes féminines, justement. Peut-être que ça pourrait être une piste à évoquer. Je ne sais pas. Enfin, bon. Comment favoriser plus largement le soutien aux femmes artistes de la nouvelle génération ? En fait, j'ai très envie de vous renvoyer à une référence assez classique de la littérature féministe. C'est un ouvrage, et auparavant, c'était un cours qui avait été donné en 1971 par Linda Nutschelin dans un livre qui s'appelle « Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes ? » Et en fait, la principale thèse de cette chercheuse féministe montre que la notion de « grand artiste », de « great artiste », se fonde sur un discours qui est d'une manière inhérente sexué. Et donc, en général, quand on regarde les canons dans tout ce qui est histoire de l'art, il y a toujours un ensemble inhérent d'exclusions, de privilèges, et à chaque fois qu'il faut comprendre, via le prisme du genre. Et donc, je pense que quand on interroge, par exemple, l'histoire de l'art en tant que discipline, quand on interroge les discours, les politiques publiques qui sont menées par rapport à cela, et quand on voit les questions sociopolitiques qui sont liées, on voit que 40 ans après, enfin 40 ans, je crois qu'on est même un peu plus, si je ne me trompe pas, 50 ans, 50 ans après, les choses n'ont pas grandement évolué. Il y a eu des choses, effectivement, il y a eu des politiques publiques qui ont été menées. mais je ne pense pas que, pour le moment, tout ait été fait. Donc, ce que l'on peut faire, c'est former à des nouveaux métiers, essayer de rompre les barrières sexuées, donc faire que, encore, en fait, dans beaucoup d'études d'art, j'ai, via mon association, quand j'ai pris connaissance du sujet, fait un tout petit sondage sur les personnes qui font des études d'art, sur les femmes qui font des études d'art. En général, ce qui revient, c'est que les professeurs et les hommes qui enseignent attachent souvent l'image de l'élève à l'image de la muse. Et donc, quand on voit qu'à chaque fois, les professeurs vont plutôt qu'apprécier la qualité des travaux, apprécier l'apparence physique d'une élève, apprécier une prestance féminine, selon les mots d'une des personnes qui a répondu, qui font... On voit des professeurs qui font des références à l'homme à l'art philosophe, et la femme reste comme une muse ou une penseuse. Il y a des disparités, déjà, dans les programmes, dans les... Bon, pardonnez l'anglais, mais dans les curriculums, je ne me souviens plus du mot en français. Il y a de telles disparités que je pense que si on ne touche pas à la formation, on ne va pas réussir à faire grand-chose. Si on... L'égat conditionnalité, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment un problème en deux temps. Quand on touche à la gestion financière, il faut aussi toucher à la formation. Et je pense que pour, notamment, favoriser le soutien aux femmes artistes de la nouvelle génération, ça va être la chose clé sur laquelle nous devons travailler. Merci beaucoup. Donc oui, c'est intéressant, ce que tu as dit, cette idée de ne pas identifier l'artiste à la femme et d'identifier toujours la femme à la muse. Si c'est encore comme ça que ça se passe dans les écoles d'art aujourd'hui, eh bien, c'est sûr qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Il va falloir faire un vrai travail sur les représentations et les stéréotypes de genre, notamment sur le matériel scolaire, la formation peut-être des enseignants. Et puis, bon, il y a la question aussi des commandes publiques aux artistes. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on doit passer au point suivant. Et à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter de ce côté-là. je vois que Céline veut parler, alors vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Attention au micro. Est-ce que là, c'est bon ? Oui. Merci, merci Pierre-Jean pour ces points. Oui, la formation, c'est clé. On aura l'occasion de revenir un peu plus tôt sur les formations, même très, très, très en amont. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la façon de pouvoir répondre aussi à la place des femmes dans les médias et en complément de ce que j'ai pu dire sur le fait de compter et de conditionner les aides, il y a bien sûr la formation. La formation, c'est la formation des femmes à pouvoir prendre la parole davantage. Il y a eu un article très intéressant à ce sujet il y a une dizaine de jours dans le monde. Et nous, ce que l'on voulait, c'était de la formation croisée. C'est-à-dire que les journalistes comprennent davantage et connaissent davantage par exemple des experts qui ne sont encore pas suffisamment visibilisés mais que aussi ces experts puissent comprendre dans quelle mesure les journalistes et les médias travaillent. Parce que, pour éviter en fait que certaines expertes puissent se dire je répondrai dans deux heures à la proposition qu'on fait de répondre à telle interview. Non, en fait, il faut aussi comprendre comment les médias fonctionnent pour pouvoir répondre. Et ça, c'est de la formation croisée pour ne plus entendre ce qu'on entend encore trop. Oui, j'appelle les femmes et elles refusent. si tu lui présentes la chose d'une certaine manière c'est peut-être pas très invitant ton invitation. Donc, formation croisée pour mieux se connaître c'est toujours bien. Voilà ce que je voulais ajouter, Tostane. Merci. Merci, oui. Alors, souvent il y a des femmes expertes qui se plaignent qu'elles sont prévenues une heure avant l'émission. Et c'est ça aussi le problème, c'est que si dans les médias on ne vous prévient pas suffisamment à l'avance, vous ne pouvez pas forcément vous organiser donc il y a tendance à avoir des refus. Je pense aussi que dans les formations des femmes artistes c'est très important qu'il y ait aussi l'aspect de la gestion financière notamment, voilà, comment négocier son salaire, comment répondre à un appel d'offres, comment aussi faire valoir son communiqué autour de son art, faire valoir son art, les outils du numérique et autres. Mais bon, ça je pense que c'est une question aussi de mixité des formations. C'est très important qu'il y ait les aspects gestion financière ne peuvent pas être séparés du métier d'artiste. Et je pense qu'il y a trop de cursus et notamment des cursus littéraires où vraiment vous vivez dans une bulle et puis du coup vous vous retrouvez à devoir gérer ses histoires de négociation de salaire ou son budget et c'est pas forcément, on n'est pas forcément préparé à ça contrairement à des études de commerce ou parfois même les études d'ingénieur ils font plus, j'ai l'impression, ce genre de module que les études artistiques. Enfin, voilà, donc on va passer maintenant à l'égalité dans le langage et donc la première question est pour Eliane Viennot. La langue française est-elle sexiste et quelles pourraient être les solutions pour y remédier si c'était le cas ? Alors, moi, la position que je défends régulièrement c'est que non, la langue française n'est pas sexiste, la langue française elle est tout à fait équipée pour l'égalité, tous les noms qui désignent les femmes sont là depuis des siècles, les systèmes qui permettent de faire des accords égalitaires existent depuis la Grèce antique, le latin les pratiquait, il les a transmis à toutes les langues romanes, donc notre problème il n'est pas linguistique, il est politique. Est-ce que, oui ou non, on est d'accord pour utiliser ces noms, pour mobiliser ces ressources et pour que l'école les enseigne à nouveau ? Donc, ce sont nos usages qui sont sexistes parce que, et c'est normal, nous baignons dans une société sexiste, mais ce qui est spécial avec la langue, c'est que, dans la plupart des autres domaines où nous voulons faire progresser l'égalité, il faut impulser des changements complexes pour changer les choses et ça prend beaucoup de temps, il faut passer par des lois, etc. En revanche, en ce qui concerne la langue, tout est à notre portée maintenant. Il suffit d'un peu d'attention, il suffit d'un peu de bonne volonté et c'est possible. Toute personne peut se mettre grâce aux ressources de la langue française il faut s'en renseigner un petit peu sur ce qui existe mais maintenant ça commence à se savoir et c'est possible. Et quant au point médian qui exaspère tant de gens, il faut rappeler que ce n'est qu'une solution pour améliorer le système des E entre parenthèses qui a été mis au point il doit y avoir une soixantaine d'années et certainement par le ministère de l'Intérieur et ce point ces E entre parenthèses ces abréviations pour exprimer la marque du féminin personne jusqu'alors à part les féministes ne les avait trouvées problématiques nous on les trouve problématiques puisque les parenthèses ce n'est pas fait pour je veux dire dans un pays qui se veut égalitaire la forme la marque du masculin du féminin ne devrait pas être entre parenthèses donc on cherche autre chose et le fait qu'on cherche autre chose et qu'on ait trouvé une solution pour l'instant qui a l'air d'être bonne rend certaines personnes comme vous le savez tout à fait hystérique mais voilà il faut simplement expliquer que c'est rien du tout ce n'est qu'une abréviation ce n'est pas nécessaire on veut simplement que s'il y a abréviation il faut qu'elle soit bonne il faut qu'elle soit significativement égalitaire merci beaucoup pour ce point de vue et c'est vrai que le féminin n'a peut-être pas à être entre parenthèses moi je trouve ça très intéressant parce que conceptuellement c'est un point qui n'est pas souvent examiné je vois que Céline Calvaise veut dire quelque chose merci et merci Eliane Guillaume parce que vous avez en quelques minutes résumé justement que la langue a tout ce qu'il faut ce sont nos usages qui doivent s'en emparer et moi je suis pour l'écriture inclusive je suis pour et vous venez de le faire montrer que l'écriture inclusive ce n'est pas que le point médian parce que souvent ceux qui sont contre le réduisent à ça et en fait il y a des tournures il y a des mots qui permettent de rendre inclusive notre écriture ou la façon dont on a de s'exprimer et moi je suis résolument pour je ne suis pas pour qu'on la rende obligatoire je ne suis pas non plus pour qu'on l'interdise très clairement je pense que justement il faut mettre à la disposition et à la connaissance de toutes et de tous les solutions qui existent les solutions linguistiques parce que comme vous l'avez dit c'est plus politique que linguistique le problème donc merci pour vos arguments merci beaucoup donc on va passer à la question suivante qui est toujours pour Eliane Viennot doit-on remplacer les termes droit de l'homme par droit humain si oui pourquoi et comment alors bien sûr bien sûr qu'on doit changer cette expression droit de l'homme pour une expression plus satisfaisante le mot homme en français c'est chez moi il y a des travaux excusez-moi le mot homme en français signifie mal adulte on le sait depuis le Moyen-Âge et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 elle a proclamé des droits nouveaux pour les hommes seulement et d'ailleurs aussi pour les citoyens seulement c'est-à-dire que les femmes ont dû attendre un siècle un siècle et demi supplémentaire pour se voir octroyer ces mêmes droits et on commence tout juste à s'occuper du droit des enfants et on commence tout juste à réfléchir aux droits des personnes intersexes ou des personnes migrantes ou des personnes apatrides alors de nos jours si on veut véritablement atteindre travailler à l'égalité on doit agir avec un concept qui nous aide à faire tout cela à nous intéresser à tous ces droits qui permettent de faire comprendre que tous les humains doivent bénéficier de ces droits je suis désolée pour le bruit qui me casse aussi les oreilles merci alors il y a eu à un moment donné des déclarations de Jean-Yves Le Drian de Marlène Schiappa à droit humain droit humain et puis finalement légalement ce qu'on voit c'est quand même une résistance extrêmement forte on va dire ça comme ça en particulier du conseil constitutionnel du conseil d'état qui s'acharne en fait à vouloir imposer l'usage de droits de l'homme et non pas de droits humains alors comment pourrait-on faire légalement alors si vous avez des notions légales sur voilà comment faire pour qu'enfin droit humain s'impose parce qu'à un moment donné voilà je crois que c'est l'académie française qui a imposé droit de l'homme alors comment on pourrait faire maintenant pour effacer cela et imposer droit humain alors ce n'est pas l'académie française qui a imposé cela ce sont les autorités françaises sans doute des copains copines avec l'académie mais je dirais que l'occasion manquée c'est 1948 lorsque l'ONU a fait la déclaration universelle des droits humains on sait aujourd'hui on connaît toute cette histoire on sait qu'il y a eu un débat interne au sein des délégations pour savoir si ça allait s'appeler droit de l'homme right of man ou droits humains c'est droits humains qui a gagné la partie et bon toutes les langues qui ont un mot humain en général ont accepté ont suivi ce mouvement et la France qui a aussi le mot humain dans sa langue elle sait elle sait parler des humains elle sait parler de l'être humain quand il le faut la France a refusé la France a refusé pour des raisons nationalistes pour des raisons politiques aussi parce que sans doute les gens qui étaient au pouvoir en 1948 n'avaient pas envie d'acter le changement historique qui s'était passé en 1944 qui fait que les femmes sont devenues citoyennes donc depuis ce temps-là on est dans un bon d'abord pendant ce temps-là on était avec des classes politiques extraordinairement masculines il faut rappeler que jusqu'à la fin du XXe siècle les femmes ont été moins de 5% au Parlement s'il n'y avait pas eu la... alors on a mené la bataille pour la parité je le dis avec d'autant plus de plaisir que j'en faisais partie des gens qui l'ont menée donc on a progressé mais on a beaucoup d'autres choses à changer dans notre culture politique qui fait qu'on n'a pas encore eu de présidente de la République etc je suis désolée pour ce bruit donc voilà on a une culture politique masculiniste moi je travaille en tant qu'historienne sur la construction de cette politique je travaille sur la loi Salip on est quand même les seuls à avoir inventé une disposition qui empêche les filles de roi de monter sur le trône c'est quand même on a une très vieille culture culturelle comment dire une culture intellectuelle une culture élitiste de la masculinité et tout ça est à déconstruire et la fière des droits de l'homme en fait partie oui merci beaucoup et moi je suis extrêmement consternée par le fait qu'il y a des propos qui sont lancés comme on va utiliser droit humain et je vais vous dire franchement moi c'est un point qui me déçoit beaucoup c'est le fait que droit humain ne soit pas imposé de façon plus énergique d'un point de vue politique moi je ne suis pas contente voilà je le dis clairement pour la grande cause du quinquennat il vous reste une année moi je compte bien là-dessus que droit humain soit enfin imposé comme promis voilà parce que quand on lance des termes et qu'on dit qu'on va les promouvoir je souhaite que ce soit promu par exemple il y a des ambassadeurs au droit de l'homme moi je trouve ça vraiment mais absolument abject voilà je vais employer des mots forts parce que ce mot droit de l'homme me blesse personnellement en tant que femme en m'invisibilisant encore et je voilà c'est l'une des propositions qu'on fera à l'issue de ce webinaire c'est qu'on trouve des solutions juridiques légales et politiques et bref débrouillez-vous comme vous voulez ça c'est un mot que je dis à Céline qui est députée et donc qui représente la souveraineté nationale s'il te plaît trouvez une solution faites en sorte que ça marche avant 2022 mettez c'est gratuit en plus bon après il y a quelques changements de plaques et de cartes de visite mais je pense que ça fera de mal à personne ambassadeur des droits humains convention européenne des droits humains et puis même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen je sais que les anglais les espagnols et les italiens ont carrément alors qu'ils avaient bien le mot man et non pas human ils ont accepté d'aller toucher au mot historique man pour mettre human à la place et pour mettre humain ils ont changé ce terme donc moi je veux bien qu'on rebaptise y compris même si ça fait du mal à l'histoire il y en a qui vont mais moi je m'en fiche déclaration des droits de l'humain et du citoyen non je vois qu'Eliad n'a pas l'air d'accord moi je suis prête à toucher à ça voilà même il ne faut pas toucher au texte historique l'histoire a eu lieu ce qui s'est passé en 1789 c'est qu'on a ouvert des droits pour les hommes c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer on ne peut pas effacer l'histoire mais en revanche maintenant on doit promouvoir les droits humains vous savez la révolution elle a inventé la guillotine aussi on s'en est débarrassé voilà donc il y a des choses historiques qu'il ne faut pas toucher parce que c'est l'histoire mais on ne vit pas dans l'histoire donc on doit absolument aujourd'hui promouvoir ça et si je peux ajouter encore une petite chose il n'y a pas que la France se ridiculise aujourd'hui au niveau international avec son appellation droits humains mais elle fait plus que ça elle impose elle impose sa terminologie au sein de l'ONU alors même que d'autres pays francophones ont fait d'autres choix le Canada parle des droits de la personne humaine le Mali parle des droits de la personne humaine nous imposons dans la langue française dans les textes en français de l'ONU nous imposons notre terminologie et notre terminologie va jusqu'à parler des droits des droits de l'homme des femmes je ne sais pas où on en est enfin je veux dire c'est d'un ridicule absolu et il faudrait évidemment que ce soit une décision politique il n'y a que les politiques il n'y a que le gouvernement qui peut prendre cette décision là après il faut le courage de le faire parce que les gens de droite ne seront pas d'accord Céline alors vous êtes au Parlement il y a 40% de femmes je suis sûre que vous pourrez trouver 11% d'hommes dans le tas qui restent alors pardon je sais que c'est 11 points de plus donc 51% transpartisans tout ça je ne sais pas mais s'il vous plaît débrouillez-vous il faut que ça cesse c'est abject moi je trouve ça quand je lis et je prends des livres de droit et tout mais qu'est-ce que ça me donne des boutons pardon de le dire comme ça même davantage que d'autres choses que de voir que rien ne change c'est comme si on avait figé dans la naphtaline voilà cette impossibilité française d'évoluer vers plus d'égalité même conceptuelle entre femmes et hommes voilà donc moi j'espère que certaines personnes auront le courage de le faire sachez que si vous le faites et bien là vous marquerez l'histoire avec un grand H alors c'est le cas je voudrais ajouter par rapport à ça c'est quand même paradoxal parce qu'on prétend conduire une diplomatie féministe on prétend ça on prétend ça et on porte cette parole à l'international donc c'est vrai que c'est un paradoxe complètement aberrant peut-être il faut tout simplement mettre en permanence en avant ce paradoxe et cette contradiction c'est parce qu'il y a un président de la République qui n'est pas forcément de la féministe il ne faut pas croire alors comment ça comment ça non mais je t'ai dit que vous avez beaucoup déçu Céline ça je veux j'aimerais vous donner une note d'espoir peut-être attendre la tenue du forum génération égalité en France dans quelques semaines peut-être ce serait bien oui d'avoir des annonces positives alors je sais que je vois plein de gens qui veulent qui veulent lever la main mais malheureusement nous sommes hors délai alors il y a un moment donné où il y aura des questions ouvertes mais là on ne respecte plus le timing et ça ne va pas donc Pierre-Jean tu en auras bientôt une pour toi tu pourras placer ton idée à ce moment-là alors je suis désolée enseigner l'écriture inclusive à l'école est-elle une solution pour plus d'égalité ? on va c'est pour Laurence Viava alors avant avant de devenir définitivement impopulaire auprès de vous parce que je vais vous répondre sur l'écriture inclusive je voulais juste rebondir sur ce que Eliane avait disait sur la déclaration évidemment pas de cancel culture bien sûr mais il ne faut quand même pas perdre de vue que c'est une des femmes que j'aimerais bien voir au conféon Olympe des Bouges a quand même écrit la déclaration des droits de la femme et c'est ce qui lui a valu d'être guillotiné par Marie-Antoinette donc effectivement on ne reçoit pas l'histoire mais il faut on l'a commenté Marie-Antoinette n'a guillotiné personne je pense que tu t'es non 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 si si parce qu'elle a défendu Marie-Antoinette je crois dans un truc que son nom a été cité quelque part mais on n'est pas là moi j'ai refusé à Pierre-Jean de parler et sache que je demanderai à ce qu'on coupe éventuellement parce qu'il faut que ça dure une heure et demie et pas plus d'accord d'accord moi personnellement je ne pense pas du tout que ce soit une solution pour plus d'égalité au contraire je pense que ça peut même favoriser l'illettrisme je trouve que c'est quelque chose je trouve que c'est quelque chose de profondément complexe je trouve que c'est contre productif alors peut-être que j'ai pas forcément les bonnes infos et que j'en suis restée à une connaissance autour du fameux point médian mais je trouve au contraire que l'écriture intuitive est un obstacle à l'acquisition et à la compréhension de la langue française et de l'écriture et de la lecture et j'aimerais alors poser une question vous pensez quoi alors de cette circulaire qui a été adressée par Jean-Michel Blanquer au recteur et rectrice d'académie j'ai vu passer ça il y a deux jours l'écriture inclusive et donc interdite en fait d'apprentissage si j'ai bien compris moi je tiens quand même à dire un truc en tant que professeur avant de laisser parler Eliane qui est bien plus spécialisée que moi dans la question je suis enseignante nous n'avons jamais enseigné l'écriture inclusive c'est comme si on m'interdisait d'aller dans l'espace tant qu'on n'aura pas donné de navette spatiale c'est ridicule de m'interdire un truc que de toute façon on ne faisait pas mais bon bref sur ce je vais laisser parler Eliane alors je pense que tout dépend de ce qu'on appelle l'écriture inclusive pour l'instant c'est une espèce de ce sont des je ne sais pas comme Don Quichotte qui se combattaient les moulins avant ce qui est en cause c'est l'égalité dans la langue c'est le fait de parler des femmes avec des mots féminins c'est le fait de parler des droits humains c'est le fait d'enseigner à nouveau les accords traditionnels je rappelle que l'accord de proximité a été enseigné par l'école française jusque dans les années 1930 donc c'est de cela dont on parle on ne parle pas d'abréviation on n'apprend pas à l'école et moi j'étais enseignante aussi toute ma vie je n'ai jamais enseigné les abréviations que ce soit des E entre parenthèses ou des traits d'union E ou des points E ou des points médians E enfin je veux dire c'est un on fait là une espèce de je ne sais pas on fait monter la crème chantilly mais il n'y a rien en dessous il n'y a rien en dessous ce qui est en question c'est d'enseigner aujourd'hui une langue qui soit débarrassée de ses usages sexistes voilà qu'on apprenne qu'on dit la juge la prof la ministre etc et pas le bon alors en parenthèse ce n'est pas tellement à l'école que ce genre de choses s'enseignent mais en tout cas voilà en français on parle des femmes au féminin et on a tous les mots qui sont nécessaires on n'a pas à parler des auteurs ou des auteureurs on a autrice qui est là depuis le 15e siècle voilà écrivaine c'est là depuis le 13e siècle professeuse moi je me dis professeuse aujourd'hui ce mot là existe depuis 3 ou 4 siècles Voltaire parlait des professeuses voyez donc c'est de ça dont il s'agit il s'agit d'apprendre le français débarrasser de ces usages sexistes il s'agit d'apprendre les accords de proximité il s'agit d'apprendre les accords de majorité que nos ancêtres faisaient que le latin faisait donc il s'agit pas d'apprendre des abréviations les abréviations elles sont nécessaires dans les articles quand on écrit peut-être quand on devient un étudiant qu'on va écrire des dissertations des articles de presse etc ou quand on va écrire la constitution mais on n'en a même pas besoin dans la constitution on peut écrire des doublets entiers les françaises et les français les votants et les votantes les électeurs et les électrices on n'a pas besoin d'abréviations n'est-ce pas là où on veut en faire nous militons pour une abréviation juste et pas des e entre parenthèses c'est tout le débat il est là vous voyez c'est complètement ridicule donc l'école n'a pas à apprendre les abréviations ça traîne partout les enfants ça fait c'est pas le problème l'école elle a besoin de retrouver d'enseigner des usages non sexistes et notamment d'oublier ça c'est la première chose qu'il faudrait faire que soit bannie la phrase le masculin l'emporte sur le féminin le masculin n'a pas besoin de l'emporter sur le féminin la langue française sait faire autrement et les enfants n'ont certainement pas besoin d'entendre ce message qui n'est pas un message grammatical qui est un message politique qui est un message social qui est un message qui dit que c'est normal que les femmes soient moins payées que les hommes que c'est normal que les femmes n'aient jamais le dernier mot et y compris s'il faut de la violence pour ça donc ça c'est très facile de le faire et ça n'a rien à voir avec les abréviations merci beaucoup pour cette cette belle intervention donc la nouvelle génération est-elle prête pour plus d'égalité dans le langage les termes ça je suis désolée mais les termes le masculin l'emporte sur le féminin sont-ils violents pour les petites filles cette question était pour Pierre-Jean je suis totalement en phase avec ce que vous dites Eliane sur ça le fait de dire le masculin l'emporte sur le féminin c'est en tout cas je sais que ma génération je pense qu'on est on a compris que c'était pas non seulement c'est pas quelque chose de de factuel c'est enfin quand on voit dans les discours dans la syntaxe c'est voilà c'est un phénomène construit quoi c'est la la communication qui la communication non sexiste avec des termes épicènes enfin maintenant en général la génération là j'ai du temps donc on sait faire en tout cas on a et je pense qu'avec toutes les différentes ressources auxquelles nous avons accès toutes et tous on peut on peut tous toutes et tous mobiliser pour s'exprimer sans sexisme avec un tant un respect de la langue qu'un respect de valeurs de valeurs d'égalité de valeurs féministes et je pense que en fait toute l'emphase qu'il y a eu sur le point médian c'est quelque chose qui m'a personnellement mais ça m'a ça m'a vraiment beaucoup énervé je ne vous le cache pas parce que c'est une forme il y en a tellement comme comme ce que disait justement Eliane à juste titre tout à l'heure quand on parle des françaises et des françaises c'est de l'écriture inclusive c'est juste quand on voit en général qu'après dès qu'on évoque l'écriture inclusive on part dans des on part dans des cimes agrées de la part de par exemple de certains sénateurs les républicains ou de la part de certains sénateurs de droite on va voir on part dans un débat sans fin sur avec un hermétisme au changement qui est tellement marqué qu'en fait juste je ne suis pas le plus grand défenseur du point médian mais pourtant le fait d'utiliser les comment dirais-je d'utiliser des formes et masculines et féminines je ne sais pas les voyageuses les voyageurs en même temps c'est voilà c'est pas une grande révolution je pense que certaines personnalités politiques peuvent bien mettre trois mots en plus en comptant le en comptant le et je pense que pour englober et et le féminin et le masculin pour englober 50% de la population je pense que on peut on peut quand même faire un petit effort et après je pense qu'il y a aussi une seule chose c'est l'usage des termes collectifs qui est quand même très bien aussi non pas parler des enseignants mais de la communauté enseignante c'est 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 quelque chose de relativement simple aussi et enfin voilà ça permet et de respecter la langue et de respecter les valeurs que l'on que l'on peut défendre merci beaucoup oui on a l'impression que certaines personnes s'imaginent qu'on va les castrer symboliquement voilà je dis ça comme ça de façon extrêmement violente mais c'est limite voilà bref c'est ça c'est comme si on allait les atteindre voilà dans leur dans leur virilité c'est c'est absolument fou et moi je précise aussi qu'en tant qu'enseignante je fais toujours l'effort de dire les noms de métiers au masculin et au féminin et souvent au féminin et au masculin selon la dominance je dis les infirmiers et les infirmières les informaticiennes et les informaticiens comme ça j'essaye en plus de faire un vrai travail par la langue au moment où je parle voilà je pense que c'est très important pour les élèves pour les personnes de de vraiment se visualiser alors quand tu disais d'englober en fait s'il s'agit de visibiliser moi je pense que le problème c'est qu'on considère trop souvent que le mot masculin les pompiers ça va englober les pompiers et les pompières moi je ne sais pas si ça se dit comme ça mais en fait c'est une question de visibiliser c'est pas tellement cette notion d'englober parce qu'en fait englober pour moi généralement ça veut dire quoi ? ça veut dire invisibiliser et en général qui ? les femmes sur ça je peux préciser je voulais en fait je voulais parler des termes qui englobent c'est justement qui est en fait non non mais je suis d'accord avec toi mais je te dis ça parce qu'il y a d'autres il y en a qui font voilà qui considèrent le masculin devient le neutre du genre humain et ça c'est un problème global pour la psychologie et le psychisme des petites filles notamment et des femmes à mon avis dans ce monde voilà alors on va passer au point suivant favoriser la reconnaissance du matrimoine alors là je vais être terrible sachez que je pose la question la personne répond on passe à la suivante on n'a plus le droit de faire de commentaire moi non plus je précise donc de nombreuses femmes écrivains des compositrices ont été effacées de l'histoire littéraire ou de l'histoire par les historiens comment la France pourrait-elle se réapproprier ce matrimoine ? la question est pour Eliane Viennot merci alors moi je pense que la réponse elle est très très simple il faut juste prendre des décisions il faut arrêter de commander des rapports ce qu'on fait depuis 40 ou 50 ans ensuite les rapports dorment dans les armoires des ministères il faut tout le monde connaît les solutions pratiques et en plus tout le monde à peu près maintenant on connaît les savoirs qui devraient être portés à la connaissance du public qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient adultes bien sûr il y a encore des recherches à faire mais l'essentiel de ce qui doit être porté à la connaissance du public scolaire ou adulte on le connaît et puis à côté de ça donc on connaît les solutions on sait qu'il faut déconstruire le sexisme qui empêche de passer à l'action il faut former à l'égalité dès l'école dans toutes les formations il faut déclarer la guerre au sexisme c'est une maladie le sexisme c'est une maladie de nos sociétés depuis des siècles et des siècles donc il faut lui déclarer la guerre il faut le combattre avec des actes avec des lois il faut des discours aussi mais des discours qui appuient les actes pas des paroles en l'air donc en fait tout ça et toutes les solutions elles sont là maintenant il faut prendre des décisions et il va falloir effectivement fâcher certaines personnes parce que des gens qui sont qui sont favorables au maintien du patriarcat et au maintien du sexisme il y en a mais voilà il va falloir prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'on sait on connait tout on connait les décisions on connait ce qu'il faut faire on sait ce qu'il faut faire les manuels scolaires l'apprentissage à l'égalité la formation à l'égalité des maîtres et des maîtresses voilà on connait toutes les solutions c'est pas comme il y a 50 ans il y a 50 ans on se demandait ce qu'il fallait faire on mettait des gens à l'étude on créait des commissions maintenant c'est bon quoi on sait tout il faut le faire merci beaucoup Eliane en quoi la présence de monuments et de noms de rues de femmes dans l'espace public favoriserait l'égalité femmes-hommes dans le domaine de la culture cette question est pour Pierre-Jean je pense que le fait de valoriser le matrimoine c'est toujours quelque chose qui permet d'avoir un impact culturel notamment sur l'histoire culturelle je sais que pour prendre un exemple qui est lié aussi qui n'est pas lié notamment à un nom de rue en particulier d'un monument mais moi quand j'ai passé mon baccalauréat j'ai passé à un bac littéraire j'ai étudié deux auteurs deux textes et le premier c'était le texte d'une autrice c'était Madame de Lafayette c'était La princesse de mon pensier je me souviens qu'en 2017 quand le texte avait été proposé pour la première fois c'était c'était la révolution parce que c'était la première fois de l'histoire du baccalauréat littéraire qu'une femme était au programme et je me suis quand même dit en fait sachant que j'ai passé mon baccalauréat l'année dernière c'est il n'y a eu qu'une seule femme qu'un seul texte d'une autrice qui a été répété plusieurs fois bon après certes il y a eu des circonstances avec le Covid qui ont été différentes mais je trouve que c'est une aberration de ne pas avoir de rôle modèle en fait qui soit qui soit féminin parce qu'après quand on voit quand on voit que des hommes moi je peux facilement m'identifier je suis un homme je suis un homme blanc 18 ans voilà je peux m'identifier à un large panel de personnalités dans l'espace public dans la création par exemple je regarde un nom de rue à la rigueur je vois la personne je peux me dire bah tiens il y a je sais pas il y a une similarité mais quand une petite fille va voir à un moment par exemple une statue de je ne sais quelle personnalité parfois avec comment dirais-je d'une personnalité à qui elle ne va pas ressembler ça reste problématique on voit qu'en France et plus spécifiquement à Paris il n'y a que 5% de rue qui porte le nom d'une femme la France est un élève vraiment très moyen au niveau de l'OCDE sur sur toutes ces sur toutes ces choses-là donc après ce que je sais qu'il y avait une initiative qui avait été lancée je crois par la ministre de la ville pour pour féminiser notamment les noms de rue etc je pense que du moment qu'en fait on associe collectivité publique institutions culturelles et des équipes artistiques on peut faire quelque chose pour pour privilégier le matrimoine et faire faire fleurir le matrimoine plutôt que plutôt que rester sur des modèles un petit peu datés sinon très datés qui qui peuvent qui peuvent porter préjudice à la création notamment de rôles modèles chez les jeunes filles et les jeunes femmes merci beaucoup alors seriez-vous disposé à défendre l'entrée de plusieurs femmes artistes remarquables au panthéon la question est pour Céline Calvez alors déjà il faudrait renommer la place des grands hommes pour pour pouvoir faire que le contexte du panthéon puisse aussi faire la place aux femmes après moi là-dessus je pense qu'il est effectivement très important et à chaque fois qu'on a pu célébrer l'entrée j'ai un souvenir ému pour 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 celle de Simone Simone Veil je pense que c'est très important mais je suis moi profondément plus convaincue parce que l'on va retrouver partout ça ne veut pas dire que l'un est plus ou l'autre pardon mais je pense que dans le quotidien dans les noms de rue dans les noms de lieux les noms d'école les noms des lycées aujourd'hui je ne suis pas sûre qu'en qu'en Ile-de-France ma région et peut-être la vôtre aussi nous ayons beaucoup de lycées qui portent des noms de femmes enfin j'en suis même sûre donc moi je suis plutôt sur une culture du quotidien enfin j'y suis particulièrement attachée ça ne veut pas dire que je ne me lèverais pas pour aller panthéoniser des femmes pas forcément des artistes je suis très attachée à ce que d'autres femmes on a cité Simone Veil pour moi elle est une femme politique mais aussi une juste qui a aussi porté des combats féministes enfin donc voilà il y a de quoi faire mais je pense qu'il faut que le panthéon ne soit pas l'unique consécration et sur tout le territoire français on a dans l'espace public de quoi mettre des noms à l'honneur merci beaucoup alors selon vous quel artiste femme devrait entrer au panthéon et ça c'est pour Laurence Biava alors en ce moment je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Laurent Kupferman qui est un essai-git qui a récemment écrit un papier je crois dans le Figaro pour demander sous le titre Oser Joséphine que Joséphine Bakker rentre au panthéon et pourquoi pas moi j'avoue que je n'y avais pas pensé moi j'avais pensé à René Vivien j'avais pensé à Christine de Pizan évidemment à Olympe de Gouges bien sûr à Gisèle Halimi mais Gisèle Halimi est une femme politique donc tu poses la question artiste artiste écrivain philosophe il y en a beaucoup il y a effectivement Joséphine Bakker il y a Simone de Beauvoir il y a aussi la poétesse René Vivien qui est un petit peu moins connue et puis il y a une certaine Nelly Roussel qui devrait rentrer au panthéon ce sont des ce sont des artistes ce sont des poétesses ce sont des romancières et des philosophes voilà merci beaucoup moi je pensais même à Georges Sand aussi parce que vu la difficulté voilà qu'elle a pu rencontrer à son époque du fait du machisme enfin je sais que c'est le cas à toutes les générations mais je trouve que voilà moi je pense que ce serait bien au quotidien et partout bon alors juste ce qui est malheureux ce qui est malheureux c'est que le nom des personnes en dehors de Georges Sand parce que Georges Sand est quotidien en classe mais les noms des personnes que je viens de citer sont absolument méconnues du grand public donc le travail il passe par là c'est pas tant le fait de dire comme le disait justement Céline ok le panthéon mais il n'y a pas que le panthéon il y a une espèce de marche de marche à suivre de choses à faire pour aider à faire en sorte que ces personnes soient enfin connues ça on a vu dans le précédent webinaire sur l'éducation toute l'idée de ces manuels scolaires voilà peut-être même enseigner spécifiquement l'histoire des droits des femmes carrément dans le programme avoir quelque chose de précis dans chacune des matières et je vois que Céline lève la main et je crois qu'on aura du retard sur notre faim et c'est pas très grave allez Céline m'a dit on t'entend pas merci je saute sur l'occasion parce que tu évoques Juliette les programmes et les manuels scolaires juste pour souligner qu'il y a une dizaine de jours donc on a voté à l'unanimité la proposition de loi portée par Marie-Claire Rixin sur l'émancipation économique et nous avons à cette occasion je l'ai proposé et c'était très co-signé fait qu'au sein du conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale nous puissions avoir parmi les personnalités qui sont nommées une personne qui a pu travailler faire ses preuves preuve de son expertise et de son engagement sur les questions d'égalité et pour moi c'est important pour l'égalité c'est aussi important pour le conseil supérieur des programmes pour avoir un enjeu transversal sur lequel aller de discipline en discipline ce sera je pense très bien nous espérons qu'au Sénat on le garde ce sera déjà une bonne avancée vous avez la majorité à l'Assemblée nationale si le Sénat l'enlève remettez-le en deuxième voilà donc il faut non mais vraiment il faut maintenant il faut y aller jusqu'au bout et j'espère d'ailleurs qu'après 2022 les partis politiques ne vont pas faire un backlash anti-femmes parce que quand je vois ce qui se passe au régional et tout ça je suis désolée de le dire mais le taux de féminisation des têtes de liste ce n'est pas suffisamment bon alors j'espère que les députés femmes resteront à 40% au moins parce que si on a un recul de ça j'ai bien peur que l'égalité femmes hommes risque de reculer mais ça c'est une parenthèse alors quelle mesure l'État pourrait-il prendre pour adopter une politique culturelle paritaire inclusive et diverse selon vous et la question est pour Catherine Erthaud oui avant de répondre à la question une minute sur le matrimoine je profite d'avoir le micro pour saisir la parole là-dessus c'est que je sais que le collectif 50-50 au CNC travaille sur un projet justement de matrimoine pour mettre en valeur des femmes qui ont fait l'histoire du cinéma et qui ont disparu comme à chaque fois elles disparaissent c'est mystérieux quand même ce qui se passe avec la disparition des femmes c'est presque un thriller et donc ça serait intéressant de voir en fait quelle personnalité sorte je pense à ça par rapport au travail de Laurence sur les femmes à mettre au Panthéon il y a sûrement quelque chose à piocher par là donc cette chose étant dite je passe à la question qui m'a posée Juliette et je crois que c'est tout simplement en fait un problème de mission claire c'est-à-dire que au niveau de tout ce qui est établissement public tous les comment on appelle ça c'est un nom précis c'est les zut j'ai perdu le mot les missions que l'on donne à tous les ministres à tous les tous les présidents directeurs généraux des établissements publics dans les obligations qu'ils doivent remplir ils doivent tout simplement faire respecter la parité et s'ils ne la font pas respecter ils doivent être sanctionnés pour ça si on fait ça dès les nominations des ministres et bien eux ça les conduira à répéter cette obligation dans tous les contrats qu'ils vont faire signer c'est-à-dire que je pense que ça doit exister pour les directeurs de chaînes de télévision que ça doit exister pour les directeurs pour les chargés de programmes pour que tout le monde soit mobilisé exactement dans le même sens parce qu'en fait on a constaté que si la chose n'est pas vérifiée tous les trimestres et bien tôt ou tard on repart dans nos vieilles habitudes donc il faut que ce soit clair et en ce qui concerne les groupes médias il y avait un observateur de la parité au ministère de la culture mais quand on sait que les nominations au niveau du CNC le président du CNC est nommé directement par l'Elysée donc le ministre de la culture ne peut pas avoir un pouvoir sur lui c'est-à-dire que le observateur de la parité heureusement il y en a eu un qui a été créé au CNC parce que tant qu'il était au ministère de la culture il ne pouvait absolument pas contrôler quoi que ce soit et donc il y a comme ça des choses un peu bizarres dans notre administration où en fait on a rajouté un tas d'étages qui ne servent à rien qui contredisent les autres étages et donc il faut que les missions soient claires parité exigée sur tous les contrats et que ça descende toute la hiérarchie jusqu'à la personne qui engage le moindre artiste dans tous les établissements artistiques voilà merci beaucoup je crois que c'est un décret de mission je ne sais pas si c'est ça c'est pas ce nom-là oui alors je pense que Céline va être mieux à même que nous de dire voilà la lettre de mission du ministre il y a lettre de mission décret d'attribution aussi donc peut-être voilà donc ça ce serait un point intéressant alors on va passer au dernier volet qu'on va essayer de synthétiser je suis désolée parce qu'il est 54 donc je vais fusionner des questions et on va répondre donc voilà très brièvement vraiment si vous pouvez faire une seule phrase à chaque fois ça serait bien donc lutter contre le harcèlement sexuel et la culture du viol dans le secteur de la culture c'est un beau morceau donc affaire Einstein Weinstein Polanski problème d'accès au financement et aux expositions pour les artistes femmes parfois sollicité sexuellement pour obtenir un contrat en quoi ces phénomènes sont le reflet d'une culture sexiste et c'est pour Pierre-Jean et Laurence Biava peut-être Laurence le sait Laurence Biava ben vas-y vas-y Pierre Jean ouais ouais euh je sais de synthétiser euh ok ça peut être aussi Laurence si tu voilà il te prend vite ok très simple je pense que tous les tous les événements sur que ce soit affaire Polanski que ce soit affaire Epstein que ce soit affaire euh affaire Weinstein aussi ça ne montre pas les féministes les unes contre les autres c'est plutôt quelque chose qui permet de d'unir toutes les féministes parce que c'est un c'est un combat commun et il faut lutter contre l'instru euh comment dit-on euh voilà il faut lutter contre les personnes qui essaient de se poser comme victimes lorsqu'elles sont bourreaux voilà merci beaucoup à toi Laurence je voulais juste dire qu'en fait au-delà d'une simple le simple fait que ce soit le reflet d'une culture sexiste pour moi ça va plus loin que ça c'est justement le reflet de la culture du viol dont on n'a pas encore parlé ici c'est vraiment le reflet de la culture du viol et en particulier je dirais pour faire court il y a deux mythes à déconstruire deux mythes immondes à déconstruire c'est le mythe de la promotion canapé je n'ai pas le temps de détailler mais à l'occasion je détaillerai ou je l'écrirai sur le boucle le télégramme et le mythe dont on en parlait on en parlait un petit peu tout au début justement je pense que c'est toi Pierre-Jean qui parlait de muse le deuxième mythe immonde à déconstruire notamment là sur ce sujet précisément au niveau du cinéma avec toutes ces histoires de prédation c'est le mythe Pygmalion-Muse c'est à dire que en fait dans l'inconscient collectif en gros le truc c'est de dire ah mais elle est bien contente d'avoir trouvé un Pygmalion qui l'a révélé à elle-même la vérité c'est que les choses se passent de façon totalement opposée donc encore une fois il y a une inversion des rôles des gens des situations etc et ça se retourne à chaque fois contre les femmes voilà on fait des femmes on fait des actrices des personnes illégitimes qui auraient abondé dans une relation de séduction poussée à l'extrême et en vérité voilà tout ça tout ça se retourne contre elles en fait il se passe totalement l'inverse en fait c'est à dire que ce sont des hommes qui vont rechercher des actrices c'est le cas de Romain Troublantki c'est le cas du producteur Einstein ils sont là ils sont là mais ça on n'en parle jamais donc ça c'est ça que tu veux voilà merci beaucoup donc oui effectivement comment l'état peut-il lutter contre ces phénomènes de violence sexuelle dans le secteur culturel c'est la question et la question est pour Céline Calvez je demande le micro pardon mais il est super derrière en plus il a une costume je ne sais pas il s'est aiguisé donc du coup j'étais un petit peu perturbée j'en suis désolée Juliette parce que tu peux répéter la question oui comment l'état peut-il lutter contre ces phénomènes de violence sexuelle dans le secteur culturel l'état doit être exemplaire et j'en reviendrai encore au financement c'est à dire que pour moi quand on aide et bien on rend exemplaire aussi donc il faut pouvoir le faire alors on a le début de quelque chose qui est au CNC le fait de pouvoir avoir rendu obligatoire des formations pour prévenir le harcèlement le harcèlement et tout ce qui est violence sexiste et sexuelle sur les tournages ou dans la post-production et donc ça c'est aussi une manière de faire et il faut le souligner on peut encore aller plus loin l'état doit reconnaître aussi doit le dire je pense que ça a été le cas dans par exemple le Grenelle des violences conjugales alors aussi on pourrait multiplier le fait de pouvoir lancer ce type de procédure mais je crois que encore une fois quand on touche à l'argent on est plus marquant merci je pense que j'ai raison faut-il réformer les institutions culturelles en France par exemple moi j'aime bien citer l'académie française je sais pas pourquoi j'ai quelque chose voilà pour lutter contre le sexisme si oui comment et ça c'est une question pour Eliane alors ça va être très rapide puisqu'il nous reste quelques secondes ou quelques minutes moi je pense qu'il faut mettre toutes les institutions qui dépendent de l'état ou qui reçoivent des subsides publics au service de l'égalité et il faut pas transiger avec cet objectif qui est que prétendument personne n'est contre l'égalité donc il faut il faut prendre il faut se prendre au mot et là aussi c'est simple on connaît absolument les solutions on sait qu'il faut évaluer les situations régulièrement pas une fois tous les 5 ans mais régulièrement ça a été déjà dit on sait qu'il faut impulser des efforts on sait qu'il faut se fixer des objectifs en termes de parité il faut populariser les bonnes pratiques il faut sanctionner les mauvaises donc on l'a déjà dit plusieurs fois mais moi je rejoins ce qui vient d'être dit on sait ce qu'il faut faire et en plus on ne manque pas de gens pour vouloir mener ces politiques donc il faut nommer ces gens-là et pas les gens qui vous arrangent parce qu'on a un ascenseur à leur envoyer ou parce qu'ils ne vous feront pas d'hombre des gens capables de mener ces politiques on en a plein que ce soit des hommes ou des femmes et ce sont ces personnes à qui il faut donner les moyens de mener ces politiques Merci beaucoup donc aussi je dois réouvrir mon micro merci à toutes les personnes qui ont participé à ce panel donc merci Céline Calvez merci Eliane Viennot merci Laurence Biava merci Pierre-Jean-Claude merci Catherine Erthaud donc on va reprendre toutes les propositions on va les noter voilà si des personnes veulent nous en faire d'autres on a l'adresse email dans voilà vous pouvez aller sur égalité-ensemble.org et nous écrire donc voilà si vous avez des idées sur l'égalité dans la culture ça a duré déjà 1h30 donc on aurait encore plein de choses à dire mais je crois que malheureusement on va devoir y aller je remercie vraiment à toutes les personnes d'avoir pris de leur temps que ce soit les participants voilà qui ont enfin ceux qui ont participé en tant que conférencières et conférenciers et bien sûr les participants et les participants qui nous ont écoutés nous mettrons tous ces débats sur notre chaîne YouTube vous aurez très vite les liens merci beaucoup au revoir au revoir salut à bientôt merci merci au revoir à bientôt Musique